Bonjour à tous, la semaine commence très fort avec les premières images de la Peugeot 308. Petit tour à bord de la 208 T16 Spike's Peak et enfin les images de l'Egoista, le concept hommage aux 50 ans de Lamborghini. La riposte à la Golf 7 s'organise chez Peugeot. Le lion a dévoilé sa nouvelle 308, changement radical de look pour la deuxième génération de la Compact Star. La face avant reprend le capot nervuré et la calandre flottante désormais typique des nouvelles productions de la marque. La poupe est quant à elle plus ramassée et son design plus consensuel. Côté dimension avec une longueur de 4,25 mètres, la nouvelle 308 est de 2,5 cm plus courte que son aîné. La Compact repose sur une inédite plateforme commune avec le C4 Picasso 2. Sa structure lui permet de perdre 140 kg en moyenne. Associée aux motorisations les plus efficientes, la 308 limiterait ses rejets de CO2 à 85 grammes par kilomètre du jamais vu. Terminons cette découverte du bercellaire Peugeot par l'habitacle. Comme pour la 208, le constructeur opère une sérieuse montée en gamme. Et si côté conducteur, l'instrumentation est calquée sur la citadine, la partie centrale de la planche de bord aux lignes épurées est inédite. Au cœur du dispositif, un écran multifonction de près de 10 pouces. Remarquez enfin que le démarrage se fera désormais sans clé. C'est à Francfort en septembre prochain, sur les terres de sa rivale La Golf, que la 308 fera son entrée. Ultime affront des françaises à l'allemande, il s'agirait également du salon choisi par Renault pour présenter la Mégane. Tous les détails sur la deuxième génération de la Peugeot 308 dans le numéro 1288 d'Auto Plus, disponible jusqu'au 18 mai et sans limite de temps sur l'application iPad. Courte page sport à présent, avec non pas un laïus sur la victoire de Fernando Alonso au Grand Prix d'Espagne de Formule 1. Mais Sébastien Loeb et sa 208 T16, le non-nuple champion du monde des rallies que l'on a retrouvé le week-end dernier au volant d'une Porsche 900 GT3 Cup. C'est cette fois mesuré à la 208 T16 Pikes Peak. C'est la première prise de contact entre le monstre de 875 chevaux et 875 kilos et le dompteur. Une rencontre qui n'a pas laissé le pilote alsacien indifférent. C'est très puissant donc... Impressionnant la voiture. Il y a beaucoup d'appui aéros, ça accélère très fort, ça freine très fort, ça a beaucoup de grippe en virage. Les distances de freinage sont hyper courtes, les vitesses de passage en courbe hyper rapides. Capable d'atteindre 100 kmh en 1 seconde 8, cette 208 arrache littéralement le bitume. Reste à Sébastien Loeb d'apprivoiser son fauve pour rallier sans encombre l'arrivée de la course de côte de Pikes Peak le 30 juin prochain. On lui fait confiance. Fini son journal par une nouvelle Lamborghini. Dans le cadre de la célébration de son cinquantenaire, la firme Otoro a élaboré un concept hommage. Son nom, Egoista. Egoïste comme le nombre de places qu'elle propose. Une. Et pour décupler le plaisir du pilote, Lamborghini mise sur un V10 5 litres 2 de 600 chevaux. L'engin microscopique recèle de nombreuses évocations au monde aéronautique. Son cockpit, que Lamborghini appelle cellule de survie, est entièrement fait de fibres de carbone et d'aluminium. Extérieurement, l'Egoista exhibe des lignes très musclées dans l'esprit de la Vénéno, présentée en mars dernier. Elle n'a pas d'apprentissage aérodynamique, mais des volets intégrés qui agissent automatiquement en fonction des conditions de conduite. Vair anti-éblouissement compose également l'Egoista, bref, un véritable avion furtif sans elle. Quant à la production, elle n'a pas encore été confirmée. A demain.